La mission du Fonds monétaire international séjourne à Kinshasa, elle a eu des échanges très fructueux ce jeudi avec les autorités de la République démocratique du Congo. D'abord à la primature où cette mission a rencontré le Premier ministre Gusté Matatapogno. Le chef d'émission Norbert Toé a indiqué que l'arrivée de cette mission est la suite de l'entretien qu'a eu le Premier ministre avec la directrice générale du FMI à Washington. Avec l'arrivée de cette mission, l'on est tenté de dire que le gouvernement congolais est en voie de conclure un troisième programme avec le FMI. Norbert Toé, chef d'émission du FMI. Vous savez très bien que le Fonds monétaire assiste le gouvernement dans sa volonté de réduire la pauvreté. Et pour réduire la pauvreté, il faut la croissance économique. Et comme nous l'avons toujours dit, nous avons toujours été aux côtés du gouvernement pour réaliser ses objectifs de croissance économique. Mais qui parle quand ? Il y a eu du retard dans la communication d'informations relatives à certains contrats. La mission est là aussi pour encore écouter les autorités parce que certaines informations seront fournies pour permettre de tourner la page. A la vice-primature et ministère du budget, la mission du FMI a pris part à la réunion de la Troïka politique spéciale dirigée par le vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Mkoko Samba. Ce contact est donc une preuve d'ouverture du gouvernement Matata au dialogue avec ses partenaires traditionnels. Confirmation de Daniel Mkoko Samba. Norbert Toé, chef d'émission du FMI, apprécie l'image positive qu'affiche en ce moment l'économie congolaise. Avec le ministre délégué en charge de finances, Patrice Kitebi, la délégation du FMI a évoqué les questions sur le développement économique financier récent du pays avant d'envisager la conclusion d'un nouveau programme avec le gouvernement.